Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne, nous continuons ce que nous allons commencer, c'est un truc hors du commun. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, on vous dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Un homme a transporté une jolie fille sur sa moto, il pensait que cette fille était vraiment une jolie fille, il voulait même la croquer, il a même croqué. Mais le matin, transformation, il découvre une vieille fille, une vieille femme en fait, à la place de cette jolie fille avec de l'eau l'eau pointue, c'était hors du commun, écoutons ce témoignage. Si vous n'êtes pas bonné, abonnez-vous à la croche et ne manquez pas à la prochaine vidéo. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, c'est un jeune benskineur qui transporte une belle petite fille, comme ils ont pour l'habitude d'appeler une pépine à la poitrine pointue. Belle petite fille à Shell Village, naître après la Elfla. Elle disait qu'elle partait à Trades Village, à Saint-Tropez à l'intérieur, aux avant-dix-septeux-trente. Il transporte la fille sur la moto, la fille lui dit qu'elle s'ennuie, elle n'aimerait pas rentrer chez eux maintenant, patati patata, son père voyager. Vraiment, elle ne sait pas où elle aimerait aller. Quand on parle de la beauté, cette petite fille était vraiment belle, plus que Satan même, en question. Puisqu'on a vu les photos de la fille dans le téléphone du gars. Voilà, le gars remercie le Seigneur alors que, bon, vraiment, c'est comme si Dieu m'a béni, je dis, avec quelque chose de frais. Frais, frais, et en plus, avec tout qui répond, tous les amortisseurs sont encore en forme. Voilà comment il embarque la fille, à la boulangerie, il mange. C'est la fille qui lui propose qu'allons chez toi, tout ça là. Il remercie le Seigneur toujours, hein, que merde, j'ai vraiment eu ma part aujourd'hui. Il amène la fille. Dans son domicile. Il passe toute la nuit avec la fille. Il fait ce qu'il devait faire. Comme je dis, bon, plus que tu n'ignores rien, nous ne sommes pas des enfants. Il bénit l'éternel, il bénit tous les juristes et ses ancêtres. Il fait des vidéos avec la fille, des photos. Le matin, à 5h30, 5h30, pour moi, la fille dit qu'il faut qu'elle rentre. Le gars démarre la moto, il amène la fille, il est au niveau du Tradex village. Puisque le gars habitait, lui, ici, à l'entrée carrière. Net au niveau du Tradex village, son carburant finit. Il pousse la moto avant d'arriver à Tradex. On est monté la petite pente là, il est fatigué. Il garde la moto, il prend un petit bidon à côté pour lâcher le carburant. Il prend à Tradex lâcher le carburant, il revient. Voilà, quand il revient, il voit une vieille maman, une vieille femme, assise sous la moto, derrière la moto. Il dit, mais tu fais quoi sur ma moto ? Ou ma jolie pépine qui était ici ? Ou ma goutte ? Le gars dit, mais c'est moi, comment tu ne me reconnais plus ? Le gars dit, mais c'est quoi, tu flippes sur une dame qui t'arrive ou c'est quoi ? Avec nos langages familiers qu'on a l'habitude d'utiliser, voilà. Voilà, comment est-ce que... La mère dit, c'est avec moi que tu as passé la nuit, non chérie ? Le gars a jeté le bidon du carburant, commencé à courir vers la station, souffrez-moi, souffrez-moi. Voilà comment tous les benskineux viennent, ils disent, mais qu'est-ce qu'il va ? Ils disent, ils viennent dans la langue. Avec une jolie gare, voilà toute ma moto, elle me dit que c'est la vieille mère, là. Maintenant, il y a une brigade à côté, là. On a appelé la brigade, la brigade, les chandons sont venaient pour commencer la vieille mère. On a mené la brigade, la vieille mère, il ne sait pas ce qui s'est passé à la suite, avec la vieille mère, mais pour le gars, il sait que le gars est décédé. C'était un gars de Chang, Bafou. Le gars, on l'a mené vers sa maman pour qu'elle l'a menée au village, dans la voiture, pour aller au village, parce qu'il peut être fort de faire des trucs de traitement, soins et tout le reste, là. Dans la voiture, le gars est rendu l'âme. Dans la voiture, le gars est mort. Tu vois les photos de la fille dans le téléphone, comme il a juste filmé dans la nuit avec elle, les vidéos. C'était une fille à une beauté irrésistive, qu'aucun homme ne pouvait résister à elle. Elle avait toutes les rondeurs que les hommes aiment. Les grosses paires des fesses avaient les seins vraiment debout et bien pointus. Elle lui disait qu'elle a 17 ans seulement. Donc, le monde ici est très, très compliqué. Le duo est mauvais. Le duo est mauvais. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Nous avons entendu ça. C'est grave. Bien, nous allons écouter encore notre histoire du commun. C'est parti. Mon père a été affecté dans le nord du pays. Donc, nous avons tous aménagé, nous, moi, mes frères, toute la famille. On était d'abord, arrivé dans cette ville, on était d'abord en location, une maison que mon père avait louée. et vu qu'on est d'une famille nombreuse, mon père, il a acheté une maison, il a achevé une maison de deux villages humilés avec des indépendants derrière. Derrière la maison, il y avait des indépendants. Donc, il y avait une clôture entre les deux maisons. Donc, il a cassé la clôture pour faire de telles sortes que on peut faire le tour de la maison. Voilà. On peut faire le tour de la maison. Donc, on avait des animaux dans la... chez nous, qu'on élevait, moutons, poulet et autres. Ce qui arrivait à chaque fois, chaque nuit, c'est que pendant qu'on est couché, on attendait des... des pas sur le toit. On ne sait pas si c'est des chats ou c'est quelque chose d'autre. Et puis après, pendant qu'on est couché, on attendait les moutons courir, c'est-à-dire qu'ils faisaient le tour de la maison à grande vitesse. Et ça, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'arrêtait que lorsque quelqu'un essayait de sortir de la maison ou quand il fait jour. Et ça, c'était tout le temps. C'était deux à trois fois par semaine. Ça, c'est pas ce qui est le plus bizarre, en fait. Le plus bizarre, c'est qu'un jour, dans mes promenades dans la ville, il y a eu coupure de courant. Vu que j'ai logé dans l'un des maisons telles que l'un des entrées couchées comme on appelle chez nous, entrées couchées, derrière la maison, j'ai payé une bougie en Véna. Puisqu'il y avait coupure de courant, j'ai payé une bougie. et quand je suis rentré à la maison, j'ai allumé la bougie dans ma chambre et je l'ai posé sur la table. Voilà. Et la table était un peu vers la porte. Voilà. Donc, j'ai allumé la bougie pour avoir un peu d'éclairage dans ma chambre et j'ai fermé ma porte et je me suis couché. Le lendemain matin, quand on fut ma surprise, il n'y avait plus de bougie sur la table, ni la bougie, ni la paraffine. C'est-à-dire qu'avant de déposer la bougie, on faisait un peu de paraffine pour que la bougie puisse couler à la table. Ni la bougie, ni la paraffine étaient là. Tout avait disparu et c'est comme s'ils avaient essuyé la table. Pourtant, la porte était fermée. J'ai moi-même fermé la porte jusqu'au petit matin. Là, je ne comprends pas, je me réveille, je suis choqué. Une bougie ne disparaît pas comme ça. une bougie ça ne disparaît pas. À moins qu'il y a des chimistes qui vont nous expliquer comment est-ce que cela est possible. Une bougie qui disparaît sans la paraffine. Rien, c'est-à-dire que rien, la table était propre. Rien, la bougie a disparu. Donc, c'était ça en fait. Donc, j'envoie ce vocale-là pour qu'on m'explique un peu comment cela est possible. c'est-à-dire qu'il n'y a pas Waouh ! Le couteau qu'on veut le tout-moyage, une histoire du commerce. J'ai vécu presque 20 ans au Bénin, précisément à Cotonou. J'étais allée là-bas en aventure, comme on dit. J'ai pu m'établir pour de longues années et j'ai pu trouver quelque chose à faire et qui marchait très bien. J'ai pu avoir un compagnon. On a fait des enfants. Maintenant, après un moment, tout a basculé. Tout a basculé sans explication. Déjà, au sein du couple, les querelles, les querelles, les querelles, on n'arrive plus à s'entendre. Mais ce qui est de mon côté, j'étais clean. J'avais l'esprit à la discussion. J'avais toujours envie qu'on... Comment dirais-je ? quand on s'asseye à la table de la discussion, mon compagnon et moi, on discute et on trouve une solution. Mais lui, il était tellement braqué, 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 toujours nerveux. Moins de choses, il te portait le coup de poing. il a fait autant de choses qu'un jour, il a payé ses bagages et il s'en est allé en m'abandonnant dans une maison à location avec les enfants. Mais curieusement, malgré le fait qu'il soit parti, je pensais même avoir la paix parce qu'à un moment, quand on est là tellement... Comment dirais-je ? On est tellement soumés, je n'ai pas de problème. On est tellement... On n'a pas la paix. Parfois, maman se dit mieux vaut la séparation si ça peut permettre que chacun ait la paix. Donc, j'étais arrivé à ce point-là. J'avais même moi-même dit soit il essaye de s'asseoir pour qu'on discute, soit le mieux et qu'il s'en aille. Dieu a écouté ma prière, il s'en est allé. Mais malgré qu'il s'en est allé, mais il te fait sentir à distance même qu'il veut t'emmerder. À partir de cet instant même, j'ai commencé à faire des couches de nuit. Je mangeais toutes les nuits. Je suis toujours dans les réunions. Je suis toujours les manches. Je discute la nourriture avec les gens que je ne connais pas. Toujours ça, là, toutes les nuits. Les couches de nuit, les couches de nuit par-ci, par-là. Mais il y a certaines personnes qui disaient que quand on fait des couches de nuit, après on sent qu'on est mouillé au réveil. Mais moi, par contre, je ne me sentais jamais mouillé. mais quand même, je vivais des scènes d'amour. C'est ainsi que je me suis confiée à une soeur béninoise. Elle m'a dit pourquoi est-ce que depuis quelque temps, ta vie ne fait que sombrer comme ça? Voilà, cinq ans que tu travailles, tu n'as plus rien. Ton mari, des problèmes. Les enfants sont malades. Le mari t'abandonne, mais ça ne va pas. Donc, je lui ai parlé de mes problèmes spirituels. Elle m'a dit OK, elle peut m'amener chez quelqu'un qui peut m'aider à couper tout ça. On s'est rendu chez la personne. La personne m'a fait la consultation et m'a dit qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait. Elle n'était venue que dans la tradition d'abord au Vénin. Lorsque quelqu'un est jaloux de toi, elle peut faire semblant de venir te rendre visite. Elle te jette quelque chose dans la maison et vous allez passer le temps à vous discuter, vous bagarrer, vous n'allez plus jamais vous entendre. Et quand on m'a désigné la personne. Mais comme moi je suis une personne, je ne me jette pas, on ne me convainc pas comme ça au prime abord. J'ai pris la décision moi-même de chercher moi-même d'autres personnes qui devraient faire la consultation, c'est-à-dire me faire la vision, quoi, pour me dire ce qui ne va pas. Je vais dans les deux autres endroits, on me redit la même chose et curieusement, les trois ont toujours détecté une femme très noire de peau et qui est dans l'entourage du papa de mes enfants. Je suis allée chez les trois personnes différentes dans trois régions différentes pour ne pas dire que les trois se sont concertées pour me donner les mêmes réponses. Bon, là maintenant, il était question de faire un traitement pour bloquer parce qu'on m'a expliqué que quand la personne qui te possède la nuit, qui te fait manger la nuit, c'est parce que la personne veut détruire totalement ta vie. Bon, maintenant, je voulais avoir une vie normale, avoir une vie de paix, retrouver mon ancienne vie, avoir encore mon petit boulot ou bien soit faire mon petit commerce et vivre ma vie en paix. C'est comme ça qu'on m'a convaincue. Je suis allée. On m'avait demandé de l'argent que je ne possédais pas en ce moment. J'ai mis pratiquement trois mois à cotiser le montant pour pouvoir me retourner chez celui qui aura été un peu plus dégagé avec moi. C'est quand on rencontre des gens. Le contact, là, ça passe. Mais moi, parmi les trois, les deux autres, le montant qu'ils m'avaient demandé s'élevé et en plus, je ne leur faisais pas confiance et surtout que l'un, deux, me regardaient un peu genre comme si je lui plaisais et je n'aime pas ça. Donc, j'ai choisi le plus jeune, le plus jeune de tout ça. Le plus jeune, je le choisis, il a à peine 28 ans et il m'a demandé de l'argent que lui va acheter tous les ingrédients. Effectivement, quand j'ai vu ce qu'il achetait avec le montant qu'il m'avait demandé, ça correspondait franchement tout ce qu'il m'a montré qu'il a payé. ça correspondait au montant qu'il m'avait pris. Bon, il m'avait dit vous laissez m'en m'aider. Et surtout, je précisais bien dans la liste de ce que je payais, il y avait, ils m'ont exigé un tissu blanc, un tissu blanc que je vais payer. Donc, pas un tissu cher quoi, simple que n'importe quoi au marché là. Et j'ai payé ça, j'ai payé deux mètres, le mètre coûte 600 francs seulement, donc j'ai payé deux mètres. c'est qu'il pouvait faire le tour de ma poitrine lors de la cérémonie. Mais quand le jeune homme a fini de faire la cérémonie, il m'a exigé de ramener, il m'a fait un bain spirituel chez lui, pas que celui qui m'a lavé, il me laisse aux toilettes et là où il travaille et je me baigne. Il ne s'est pas attaqué à mon intégrité ni à ma dignité, non, ils sont quand même respectueux. Tu prends ta douche toute seule, tu es toute seule et tu es protégée d'un jeune très bien fermé et quand tu reviens, on demande de porter, d'attacher rien que ce pain et sans que tu ne t'échuis pas, tu t'assoies jusqu'à ton corps sèche et après tu te rhabilles, tu rentres chez toi. Mais par contre, on te demande de ramener le pain que tu as utilisé. Il m'avait demandé d'attacher ce pain un jour de la semaine, une fois par semaine, un jour précis, le mercredi. J'attache le pain maintenant le premier mercredi. Pour moi, il me disait que si j'attache ce pain, ça va empêcher que les gens qui sont en train de me chercher, s'ils viennent me chercher, ils ne vont plus me voir. Mais, je dis, je l'attache le pain, je dors la nuit le rêve que j'ai fait ce jour, j'ai senti que non. J'étais en train d'ouvrir une porte pour aller dans une dimension que je ne maîtrise pas. Dès que j'ai fait ce rêve, j'ai eu peur. J'ai pris peur et j'ai décidé de ne plus retourner là-bas, de ne plus rien demander. J'ai abandonné tout. J'ai pris ce pain et je suis allée je le jeter à la poubelle. Et quand j'ai jeté ce pain, en ce moment, je n'ai plus fait ni des rêves de couche de nuit, ni des rêves où je mange, ni des rêves où je... comment dirais-je... où je vois des portes ou des choses bizarres. Mais après quelques mois encore, ça s'est encore revenu et ma galette a encore augmenté un genre que vraiment de Dieu ne peut même pas vous expliquer. J'ai dit, la galette se verse sur toi. Même pour manger avec les enfants, il était obligé d'aller demander à manger. J'ai dit encore, ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Je reprends encore mes pieds, je m'en vais encore voir l'un des trois que j'avais déjà consulté avant. L'autre, maintenant, lui, me dit qu'il veut faire un traitement, il va me laver à 23 heures et à minuit. Et il faut absolument qu'on couche ensemble. Dès qu'il a dit le mot qu'on couche ensemble, moi, j'ai dit non, dans ma famille, on ne couche pas avec les marabouts, ni fétichiers, ni quoi, tout ce qui concerne les choses traditionnelles africaines que dans ma famille, c'est proscrit. J'ai dit ça juste pour m'en débarrasser, je ne voulais pas qu'il s'accroche. Il a abandonné le travail. Je suis maintenant encore allé voir le dernier. Le dernier, lui, m'a rassurée que non, lui, il est déjà asexué, c'est-à-dire que lui, il n'a plus de l'envie des femmes, il ne cherche plus les femmes que le niveau spirituel qu'il atteint ne lui permet pas de regarder une femme, une autre femme que la femme qui est dans sa maison. J'ai dit alléluia. J'ai lui fait aussi confiance. Et celui-là aussi m'a dit non, voilà, on va commencer telle étape, telle étape, telle étape. Lui aussi, à son tour, m'a aussi demandé dans la liste des ingrédients et des choses qu'on veut payer pour faire le travail. Il m'a demandé d'acheter toujours aussi un tissu blanc avec une boîte de poudre blanche et du parfum. J'ai ramené ça, mais celui-là, il n'a pas fait de lavage. Il n'a pas fait de lavage. Le jour que je suis venue pour le rituel, on était pratiquement au nombre de 15 pour le même rituel. Et homme comme femme, parfois même des gens des ministères, des grandes personnes, tout le monde, on était là. Je suis venue aussi à mon tour, il a demandé à tout le monde de se mettre en pain qu'on peut garder le vêtement qui est en dessous mais au moins on attache le pain au niveau de la poitrine, on enlève tout ce qui est en haut. Il nous a fait rentrer dans une salle, une première salle avec des trucs bizarres, bizarres. Il a ramassé la terre seulement et il nous a passé ça sur le front. À nous tous. Il passe la terre sur le front, il passe la terre sur... entre le... comment on appelle ça? En tout cas, entre mes seins quoi. Donc, je sais, entre les deux seins. Donc, on a fini ce sérémonial. Après, il nous a amené dans une autre salle où il y avait une statue de Mami Wata. Il a allumé des bougies et il nous avait remis des paniers d'offrandes de déposer devant la dame la statue de Mami Wata et de fixer dans les yeux la statue de Mami Wata et dire tout ce qu'on veut dans le cœur. Si tu veux la richesse, si tu veux quoi, 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 tu dis. Et un esprit, au même moment, m'a dit, pardon, tu as déjà trop l'habitude de fixer le Saint-Sacrement à l'Église. Ça ne vaut plus la peine que tu vies encore fixer une autre entité ici. Donc, au moment où il m'a dit de fixer, moi, j'ai fait semblant. Tous les autres qui étaient en train de fixer autour de moi, moi, j'ai baissé plutôt la tête et je parlais ce que j'allais parler dans mon cœur. On a fini dans cette salle et nous a amené encore dans une troisième pièce. Là-bas, cette pièce, il y a un arbre qui est planté en plein milieu et l'arbre sort, se branche par la toiture. Donc, pour permettre que le soleil touche à l'arbre et que l'eau puisse de pluie puisse aussi arroser cet arbre. On est maintenant allé dans la salle 17-dernière salle-là. Il a cassé les branches de cet arbre-là et autour, il y avait tellement de l'huile versée. Il frotte ça et il remet le morceau de branche de garder et qu'on mette ça sous l'oreiller pour dormir. Et quand je rentrais, il a encore fait la même recommandation d'attacher le pagne et de dormir et verser la poudre. La poudre que j'ai moi-même acheté et qu'il avait parlé dessus, de verser ça autour de la poitrine et d'attacher aussi un foulard blanc et de se coucher. Curieusement encore, on me demandait de faire le mercredi. Cette fois-ci, là, c'est le high level. Quand je suis arrivée le mercredi, il s'est pointé, j'ai respecté le rituel, je me suis couché, j'ai attaché le pagne, j'ai attaché le foulard. Ah! C'est là alors que c'est le high level seulement. Dans le rêve, je vois donc, pourtant je faisais mon rituel pour ne plus manger dans le sommeil la nuit, ni plus, ni plus, pour éviter de faire encore d'avoir les maris de nuit. C'est là maintenant dans le high level. Je rêve que je suis dans une réunion. On a servi un gros chien bien brisé et le chien là, c'était encore quel type de chien. Le boule d'or américain là, je ne sais pas si vous connaissez les gros, 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 gros chien américain, tellement gros avec les plis partout là. C'est ce chien maintenant qui était servi dans un petit grand plateau, un gros chien comme ça là. Moi, alors maintenant dans le rêve là, j'ai chassé tout le monde autour du chien là, magnifique, je commençais à bouffer, bouffer, bouffer le chien là. Je dis, maman, et après je suis sorti, je dis, mais au final, qu'est-ce que les gens là me veulent? Au lieu de m'aider à sortir d'une situation, ils sont plutôt en train de me entraîner dans un autre rituel, d'une autre initiation que je ne maîtrise pas. Et c'est en ce moment que j'ai compris pourquoi ma maman m'avait dit qu'aller chez un marabout sans une personne qui maîtrise, surtout un membre de ta famille qui maîtrise ce qu'on est en train de te proposer comme traitement, il faut éviter. C'est comme ça que certains féticheurs de nos jours prennent possession de ta vie sans demander ton aval. Toi, tu penses que tu peux demander un simple truc pour te protéger, un truc pour avoir la paix par rapport aux attaques mystiques que toi, tu as, mais ils profitent maintenant pour prendre ton corps et vouloir maintenant installer autre chose. Quand j'ai vu ça, ça m'a tellement fait peur et j'ai eu peur de ce qu'ils ont pu me faire parce que quand on va là-bas, ils parlent, ils font des incantations dans leur langue, on ne sait même pas à quoi ou à quelle entité on te confie. C'est ainsi donc que j'ai pris ma décision. Je suis retournée encore vers mon église. Je suis allée faire la confession. Quand j'ai parlé de ça au curé de la paroisse qui m'a confessé, la sentence, je ne peux même pas vous dire ce qu'on m'a donné comme punition, mais j'ai respecté, j'ai fait toutes les punitions. On a prié pour moi et depuis ce jour, on m'a donné des somes à lit. Je lis mes somes et Dieu merci, je me suis débarrassée de toutes ces choses et c'est comme ça que j'ai pu fermer la porte qu'on voulait m'ouvrir parce que je considère qu'on m'avait ouvert une porte dans un monde que je ne maîtrisais pas. gloire à Dieu. Quand j'ai vu le danger, moi-même, j'ai encore conclu vers mon église catholique. C'est juste parce que j'avais déjà tellement fait les prières pendant cinq ans et que mes enfants maigrissaient, maigrissaient. Ils étaient à ma charge. Je n'arrivais et je me suis allée nourrie. C'est dans le désespoir que j'étais allée trouver une solution. Mais là, on a voulu m'entraîner. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, grâce aux prières, grâce à ma foi, j'ai confié toute ma vie à Jésus et aujourd'hui, petitement, tout va déjà bien. Mes enfants qui avaient tellement maigri ont commencé à reprendre du poids et franchement, c'est pour sensibiliser mes frères et soeurs. Quand vous ne maîtrisez pas où vous mettez les pieds, faites très, très, très attention. Faites très attention. Même ceux à qui vous confiez vos problèmes et qui vous guident pour trouver des solutions, on ne sait pas où ils nous entraînent. Franchement, faisons très attention. Nous n'avons été que j'avais un peu ce qu'on appelle l'œil spirituel pour distinguer moi-même que non, là où personne ne m'a signalé que là où ce que tu as vu en songe là, que c'était déjà une porte dans un autre monde qu'on était en train de vouloir mourir. On était en train de m'initier sans m'en vouloir. Heureusement, je suis retournée vers l'église catholique. J'ai confié, j'ai dit toute la vérité sans rien omettre. Tous les détails, j'ai tout confié ça au prêtre. Et avec les prières, il m'a demandé de lire les sons tous les soirs et gloire à Dieu dès cet instant. Je me suis libérée de tout ça. Et petitement, quel que soit ce qu'on a pu faire dans ma vie, j'ai pu quitter ce pays et je suis allée m'installer ailleurs et aujourd'hui, tout va bien. Tout commence à se dégager. Mes soeurs, je vous en supplie, faites confiance en Dieu, faites confiance en Jésus, priez votre Dieu. N'écoutez pas les charlatans, n'écoutez pas les copines qui vous conduisent. Au moins, les petits pépins ont vous conduit seulement chez le marabout. Mais je sais que j'ai passé une galère de 5 ans. Mais, j'ai vu la gloire de Jésus briller dans ma vie. Et aujourd'hui, je sers franchement le Seigneur Jésus sans hypocrisie. Et j'ai la paix. Aujourd'hui, je dors en paix. Mes enfants ne tombent plus malades. Mes enfants ne tombent plus malades. Surtout que j'ai quitté ce pays. Aujourd'hui, j'ai la paix. Et je prie Dieu que j'ai coupé des liens avec tout ce que j'avais pu faire avant puisque dès qu'on fait une confession, on coupe déjà les tous liens. On coupe déjà tous liens avec toutes les entités qu'on aurait pu rentrer en contact avec eux. Ok, merci mes chers frères et sœurs. Wow, c'est extraordinaire ce témoignage. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je suis au bout d'un rendez-vous demain pour d'autres témoignages qui vont venir sur Eurignance au Bonn. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est parti.